Depuis le 1er février 2007, un décret impose l'interdiction de fumer dans tous lieux publics, comme ce hall de gare. Dix ans après, cette loi semble satisfaire fumeurs et non-fumeurs. Je crois que c'est une très bonne loi. On ne doit pas fumer dans les lieux publics. Ça protège les non-fumeurs et ça oblige les fumeurs à diminuer la quantité de tabac journalière qu'ils prennent. Une loi contraignante qui, dès 2008, produit ses premiers résultats positifs, comme le constate ce médecin spécialisé dans le sevrage tabacologique. Il y a eu une diminution nette au moment de l'application du décret Bertrand de la consommation de tabac. Il est vrai aussi qu'il y avait eu une augmentation du prix du tabac. On s'est aperçu également que les hospitalisations et le recours aux urgences hospitalières pour des accidents coronariens a diminué nettement. Ce qui montre bien que l'exposition au tabagisme passif, c'est dangereux. Un an plus tard, cette loi est appliquée dans les bars, restaurants et discothèques. Pour griller une cigarette, il faut désormais sortir de l'établissement. Sans conséquences notoires pour l'activité commerciale. Au début, effectivement, la convivialité n'était pas là parce que les gens étaient obligés de sortir pour aller fumer. Et puis au fur et à mesure, on a ressenti une nouvelle clientèle un peu plus féminine. Et donc, on a aménagé des espaces, donc une terrasse couverte. Et il y a un lieu de convivialité aussi là-bas, sur la terrasse. En 2016, une légère baisse de la consommation a été enregistrée, due au prix, mais également à la hausse du remboursement des médicaments de sevrage, passé de 50 à 150 euros.